L'iPhone c'est celui que l'on achète parce qu'il est considéré comme la référence du marché du smartphone, mais en contradiction il est souvent reproché à ce dernier d'être trop peu innovant. Même si l'innovation existe sous plusieurs formes, l'iPhone reste aux yeux de beaucoup un produit fade. Le questionnement autour de l'innovation reste donc légitime et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Fosséen et aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi l'iPhone n'est pas forcément innovant à vos yeux en tentant évidemment de trouver une explication. Dans tous les cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre mes arguments et puis ensuite on en débattra ensemble dans les commentaires. D'ailleurs avant de parler d'Apple et de ses iPhone, il est important d'aller voir un petit peu ce que fait la concurrence pour comprendre les enjeux. Dans notre cas nous allons voir ce qui se fait du côté d'Android en matière d'innovation. Aujourd'hui la majorité des smartphones dans le monde tourne sous Android. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de considérer l'OS comme une proposition sérieuse. Que ce soit ce que propose Samsung depuis des années, que ce soit Xiaomi, Google ou que sais-je, chaque constructeur a su trouver sa juste proposition de valeur. En fait pour exister sur son marché un smartphone Android, ce doit d'être un minima innovant pour être intéressant aux yeux des clients. Le deuxième facteur à prendre en compte c'est aussi le nombre incalculable de sorties de smartphones par année. En effet pour une marque il est beaucoup plus simple d'innover dans un marché de masse. En proposant de nombreuses références, une marque ayant une solide R&D peut se permettre de proposer des innovations incrémentales mais aussi majeures, voire de rupture pour les structures les plus ambitieuses. En fait la force de ce marché 100% Android, c'est qu'il est propice à tout type d'innovation. Parfois le résultat n'est même pas important mais en montrant son savoir-faire à travers du haut de gamme, une marque s'assure de retombées intéressantes sur le moyen terme mais aussi à travers d'images. Après n'oublions pas qu'il faut tout de même à marketing le bien huiler par dessus. Bref, ce qui en ressort ici c'est qu'Apple avec ses iPhone est un petit peu à part sur le marché ou devrais-je dire bloqué dans sa propre stratégie. Bloqué dans sa propre stratégie, tel est le positionnement de l'iPhone aujourd'hui. Toujours à part dans son marché, Apple a compris très tôt que reprendre des codes du luxe en l'appliquant dans le monde du smartphone reste la stratégie la plus rentable. La conséquence de cela c'est qu'Apple innove pas comme une marque sous Android en fait. En proposant peu de smartphones par année, la marque à la pomme entamée doit cibler beaucoup plus large qu'un simple coeur de cible friand d'innovation de rupture. Lorsque Apple incrémente une fonction, elle est déjà mécaniquement mature car elle va au service des usages. Nous sommes loin ici d'une simple feature permettant une proposition de valeur intéressante aux yeux des clients comme on le voit du côté Android. En allant même plus loin, Apple a cette force de valider parfois une nouveauté sur son marché. L'entreprise de Cupertino possède une force de frappe impressionnante de par son positionnement. Apple est en fait en terme d'innovation bloqué dans sa propre stratégie. Une stratégie autour de l'environnement qui donne l'impossibilité à Apple de proposer plus de produits qui donc en conséquence doit de jouer sur la rareté tout en visant un maximum de consommateurs avec une proposition allant à tout type de cible de manière large. En proposant un catalogue moins important que la concurrence et en jouant sur une stratégie nettement moins massive que ce que l'on peut voir sur Android aujourd'hui, Apple n'est pas vraiment une marque pouvant jouer sur l'innovation pour vendre. Ce qui en ressort c'est qu'Apple possède une stratégie bien huilée avec du storytelling par dessus tout ça qui permet à travers la fonction d'avoir une proposition de valeur parfaite pour le public visé. Alors oui pour nous fans de technologie la stratégie d'Apple est assez frustrante car nous attendons plus de ce genre de marque influente sur son marché mais finalement est-ce qu'Apple a intérêt de changer de stratégie ? Pas vraiment elle est tellement ancrée dans les valeurs de la marque que changer de stratégie cela représente de changer presque de culture d'entreprise. Je pense maintenant qu'à travers vos commentaires on pourra évidemment revenir sur ce sujet pour en discuter ensemble car comme vous le voyez ici la manière dont Apple vend ses iPhone et se positionne sur le marché reste assez atypique. En tout cas je vous remercie du visionnage de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ainsi qu'à partager cette vidéo bref je crois que j'ai tout dit et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut